Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 28 juin 2022, 13h04 du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très, très mal, mais rassurez-vous, ça va aller encore plus mal. Mais ça ne nous empêche pas de revenir sur un sujet qui me tient à cœur, qui vous tient à cœur aussi, puis qui est de plus en plus dans l'actualité et dont on va entendre parler de plus en plus, jusqu'à ce que peut-être un moment historique dans l'histoire de l'humanité se produira. Alors, mais jusqu'à maintenant, il faut se contenter des nouvelles qu'on a, mais qui sont quand même très intéressantes pour les amateurs d'ovnis, les amateurs d'extraterrestres, de civilisations lointaines, au moins lointaines, ou peut-être qui vivent parmi nous depuis longtemps, peut-être qui sont là parmi nous, peut-être qu'il y a plusieurs races qui sont dissimulées. Quand tu regardes ce qui se passe, ça ne serait vraiment pas étonnant, mais le Daily Mail nous rapporte aujourd'hui qu'un équipage de marins américains, et qui sont, dont on a les questions dans le fameux documentaire de Jeremy Corbell, nous disent que les navires de guerre américains ont été envahis en 2019 par au moins 100 ovnis aux capacités inexplicables, on fait même référence et on dit même, des navires, des ovnis qui viennent, ou des objets qui viennent d'un autre monde. L'Aran, donc, leur seule présence est un grave problème de sécurité nationale. Des dizaines de marins confirment que leurs navires de guerre ont été envahis par au moins 100 ovnis d'un autre monde, car le récit contredit les efforts du chef de la marine pour les rejeter, en faisant référence à ces objets comme étant des drones, ce que les marins semblent rejeter. L'année dernière, Corbell a publié des vidéos des incidents de navires de guerre qui ont enflammé les médias sociaux. Les vidéos ont été vérifiées par le Pentagone et montraient des objets clignotants planant au-dessus des navires de la marine américaine dans l'océan Pacifique. Lors d'une audience historique sur les ovnis le mois dernier, les chefs de la marine ont tenté d'expliquer l'incident en affirmant qu'ils étaient raisonnablement convaincus que les objets étaient des drones. Corbell Riposte, maintenant, affirmant qu'il a des dizaines de récits d'équipages, d'enquêteurs et d'officiels informés qui disent que les ovnis étaient d'un autre monde. La nature est l'origine de l'engin. Des engins sont encore inconnus et des témoins disent qu'ils ont volé d'une manière qui frayante à la technologie des drones connus du public. Un membre d'équipage ayant une connaissance directe de l'affaire qui a parlé au Daily Mail sous le couvert de l'anonymat a qualifié l'incident de changement de monde. Les marins à bord d'une flotte de navires de guerre de la marine naviguant au large de la côte du Pacifique Sud de la Californie en juillet 2019 ont vu plusieurs des navires envahis par une foule d'objets volants non identifiés. L'incident a duré des heures, puis s'est produit encore et encore tout au long du mois avec des engins planants et filants près de la flotte avec des lumières multicolores clignotantes. Les chefs de la marine ont tenté d'expliquer. Donc le réalisateur, Jeremy Corbell, dans une interview exclusive avec le Daily Mail a déclaré que l'équipage des navires lui avait dit que les essaims d'au moins 100 drones possédaient des capacités inexplicables bien au-delà des drones traditionnels. Et il avertit qu'à moins que le gouvernement ne puisse déterminer qui était derrière l'essaim de ces drones-là, l'échec du renseignement ou des services de renseignement éclipseraient nos erreurs commises autour des événements du 11 septembre. Je me fiche de savoir s'il s'agissait de drones ou de véritables ovnis, de pyramides, de triangles ou même de mouettes avec des lumières attachées sur leurs ailes. Je veux qu'on réponde à la question fondamentale. Connaît-on les contrôleurs de ces unités, a-t-il dit? Donc c'est vraiment intéressant. Je vous laisserai le lien. On n'est pas sortis de ce sujet-là, mes amis, loin de là. « Contrairement à la version officielle des événements de la marine, les affirmations choquantes soulèvent la perspective que l'engin filmé et capturé au radar à environ 100 000 au large de la côte de San Diego était soit d'une technologie étrangère incroyablement avancée, soit quelque chose d'un autre monde. » Donc, chers amis, c'est là où on en est. Il y en a des tonnes et des tonnes de ces histoires-là. Plusieurs, des centaines de milliers par année de témoignages aussi de gens qui filment des objets volants identifiés. On va dans la littérature ancienne, on a des traces de ça, même dans la littérature religieuse. On parle d'engins qui descendent du ciel, de chevaux qui descendent du ciel, de prophètes qui descendent du ciel ou qui remontent sur des vaisseaux de feu. Écoutez, on peut penser ce qu'on veut, mais c'est un sujet qui est là depuis très, très longtemps, qui est même là, avant l'idée même de la création, de l'idée de Dieu, il y a 3000 ans. Pensez à ça. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada